40-30 ah oui magnifique il a réussi à tourner son revers Rossel Whistler et à passer en coup droit décroisé il mène 5 jeux à 4 dans la dernière manche 3h58 minutes de jeu avec des hauts et des bas du côté de Yannick Noah au cours de cette rencontre mais assurément la plus belle partie depuis le début du tournoi et des hauts et des bas qui me semblent être le fruit de l'excellente qualité de tennis que produit José Louis Eclair parce que celui-ci ne fléchit pas au contraire il produit un jeu d'attaque qu'il n'a pas coutume de produire nous serions intéressés si nous pouvions connaître le pourcentage de passing shot réussi par Rossel Whistler sur l'ensemble de cette rencontre mais il n'en a vraiment pas raté beaucoup pas beaucoup venant Domur Yannick Noah Zachary et son père l'a encouragé Dernière manche 5 jeux à 4 pour Claire Noah au service parti au couteau que se livrent ces deux joueurs 30-0 alors que nous venons de dépasser la quatrième heure de jeu 30-0 bien joué là encore service lifté cette fois-ci 40-0 oui Yannick 5 jeux partout dans la dernière manche si l'angoisse se transpire chez nous dans la cabine Hervé ça ne semble pas être le cas sur le cours parce que ce jeu de service de Yannick a été un engagement total courageux le bras n'a pas tremblé et ça va sûrement être la même chose du côté de Rossel Whistler Cécilia inquiète pour son mari Claire au service 5 jeux partout sous dernière manche à la dernière manche il y en a pas votre un petit décembre d'autre et à la dernière manche C'est parti ! C'est parti ! 15 partout ! Bonne attaque là en coup droit de la part de Noah. 15 partout ! Retour court de Noah, gêné par un rebond et par le vent. Mais quelle pêche en coup droit encore là chez Claire dans ce dernier set. Ah oui, il n'y a pas d'hésitation. Trente-quinze. C'est parti ! Elle est de faute ! 40-15 ! C'est parti ! C'est parti ! C'est parti ! C'est parti ! Vous vous rendez compte de la qualité des attaques qu'il faut faire pour que Claire ne puisse pas passer. C'est parti ! C'est magnifiquement attaqué ! Mais quel risque ! C'est parti ! Oh ! Quelle attaque encore formidable de la part de Rosé-Louis-Claire en coup droit. Surtout le fait de ne pas avoir peur et de rentrer dans la balle de cette façon est tout simplement la marque d'un grand champion. Qui aura été solide d'un bout à l'autre de cette rencontre après un début hésitant. guidé sans doute par la nervosité, Guy Forget, que nous apercevons. Et de nouveau Yannick Noah, dos au mur, mené six jeux à cinq dans la dernière manche. Quatre heures et sept minutes de jeu. Toujours ce handicap que Noah traîne avec lui puisque José-Louis-Claire a commencé à servir en premier au deuxième set. Il a toujours mené à la marque jusqu'à prendre le break de Yannick. Et encore une fois dans ce dernier set, dans la mesure où il a commencé à servir, Yannick est toujours un jeu derrière. Et c'est une position inconfortable sur le plan psychologique que d'être toujours menée. Et pourtant Yannick a eu encore par trois fois la possibilité de prendre le service de Claire en début de cinquième set. Il n'a pas su saisir l'occasion. 6 jeux à cinq pour José-Louis-Claire dans la dernière manche. Noah au service. 0,15. 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 C'est parti. Aïe, aïe, aïe. On a pu assurer cette volée amortie, Yannick. 15-30, l'Argentin est à deux points de la victoire. De ballade. Merveilleux service, là, de la part du Français. Oui, 30 partout. C'est parti. 40-30. 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 41-30. 41-30. 42. Oui, la balle est faute. Je souhaiterais que le juge de ligne vienne contrôler la marque car il serait dommage que ces deux joueurs à ce moment-là du match... Voici l'arbitre d'Omène qui avait indiqué que cette balle était faute avant de se rétracter. Yannick n'a pas pu voir la balle puisqu'il était en train de tomber. Il faut que le juge de ligne montre la marque. Ah oui, elle est faute, cette balle de l'or. Et l'arbitre de ligne devrait se lever, il avait indiqué que cette balle était faute. Oh, c'était pas normal, ça. Sur ce point, il est volé, Rosset-Louis Sclair, Jean-Paul. Oui, et Yannick qui n'a pas vu sa balle, il ne pouvait pas la voir, regardez comme il tombe. Il semble ne pas être sûr du tout que sa balle est bonne. Elle est très nettement dans le couloir, cette balle de l'or. Ah, ça serait dommage. Et Rosset-Louis Sclair est en train d'expliquer à Patrick Flaudrofs que... Yannick semble demander deux balles, M. Flaudrofs ne veut pas. Deux balles. Belle sportivité à ce moment du match. C'est formidable. Yannick Noach entre deux balles à l'or. Un petit long, je vous en prie, merci, mesdames et messieurs. Ah, quel match riche en émotions. Pour que le jeu puisse reprendre, je vous en remercie. Avantages, Noach. Pour que les deux balles à l'or. Vous en prieziez pas à l'or. Pardonnez-moi… Vous en prieziez pas à l'or. Moi, je vous en priez pas. Qu'il y a des balles à l'or. J'ai pasaffiré. Je vous en priez pas à l'or. Je vous en priez pas à l'or. À l'or. Je vous en priez pas drauf à l'or. le plus facile Ross et Louis Schler et Yannick Loa lève les bras au ciel 6 jeux partout 4h17 minutes de jeu tout est à refaire ce que la tension d'un match peut faire rater, on a vu le smash de Yannick dans le couloir, une balle pourtant très facile qu'un débutant aurait converti en point gagnant, on vient de voir Schler, raté un point extrêmement facile lui aussi 6 jeux partout, dernière manche Schler au service Elle est sur la ligne 0-15 Que la fatigue s'oublie vite dans ces moments Faites un effort s'il vous plaît mesdames et messieurs C'est sur les nerfs où les deux joueurs jouent 0-1 Restez concentrés Quel spectacle faire par Ross et Louis Schler et Yannick Loa aujourd'hui Et 3 balles de break pour le français sur ce passing shot de revers croisé 0-40 Là Jean-Paul je préfère ne rien dire vu les occasions de break raté par Noa au 4ème Continuez Hervé, vous êtes parfait Évitez ce type de manifestation, je vous en remercie Bien, monsieur Flodrock Oh mon dieu, quel dommage Quel dommage que le public ait applaudi entre les deux balles de service de Ross et Louis Schler Jeunard, le français mélange 7 jeux à 6 dans la dernière manche Quel dommage qu'il y ait eu cet incident car manifestement Ross et Louis Schler y a perdu une grande partie de sa concentration Le public chauffé à blanc ne peut pas s'empêcher et cela d'une manière un peu indécente il faut bien le dire mais enfin on peut le comprendre d'applaudir une première balle de service manquée de la part de Ross et Louis Schler Cela inflige un peu de pression supplémentaire à ce joueur argentin qui fait une double faute c'est bien dommage car la qualité du match était superbe Cela dit et cela ne va pas à l'encontre de vos propos Jean-Paul mais lorsque nous avions rencontré l'équipe d'Argentine il y a deux ans en Coupe Davis en Argentine cela avait été un bruit continuel dans les tribunes il y avait des projectiles lancés ce n'est pas une raison pour siffler après une première balle ratée mais Ross et Louis Schler doit parfaitement comprendre lui qui est américain du sud ce genre de réaction en France il est resté d'ailleurs très concentré sur sa chaise ce match n'est pas encore terminé Jean-Paul le plus dur arrive pour Yannick loin de là mais pour la première fois depuis la fin du troisième set Yannick mène à la marque c'est important alors qu'il est au service du silence mesdames et messieurs je vous en prie merci 7 jeux à 6 pour Yannick Noah dans la dernière manche pensez à bien rester concentré à passer cette première balle de service à la suivre au filet trois points encore et Noah sera qualifié pour les huitièmes de finale et vous l'avez entendu dire deux points je pense que je peux dire que je dois la moitié de ma tonsure à Yannick Noah j'ai pas fait perdre beaucoup de cheveux déjà et trois balles de base 40-0 un petit lance s'il vous plaît et bien c'est terminé la victoire de Yannick Noah en 4 heures et 23 minutes de jeu le score 6-1 6-7 6-4 4-6 8-6 un voyant c'était ravissant ce petit baiser envoyé du bout des doigts à sa femme Cécilia et Ross et Ross et Wissler quitte le court central vraisemblablement très déçu et le public peut l'applaudir à tout rond car il aura offert une réplique fantastique au numéro 1 français aujourd'hui nous partageons en même temps que la joie de Yannick Noah la déception de l'argentin qui s'est conduit aujourd'hui encore en grand champion oui Hervé je partage totalement votre opinion content pour Yannick l'ovation de la foule il la mérite dommage tout de même pour Ross et Wissler qu'il se soit désuni à la suite d'une erreur d'arbitrage mais enfin la partie a été superbe entière dramatique intense oui Bernard oui je suis dans la loge de Patrice Agelauer pour je signale la gérard van der Guth on peut lui demander tout de suite à Patrice je crois que de toute façon il a plus d'ongles il a commencé à ronger ses doigts qu'est-ce que vous pensez de la partie de Yannick ? écoutez je crois que c'était un match hyper difficile je crois que José a très très bien joué c'était pas du tout qu'Yannick jouait mal je crois que ça a été un très grand match il a fallu que José se déconcentre un petit peu sur cette erreur d'arbitrage parce que je pense que le smash de Yannick était réellement faute pour que Yannick puisse faire la différence un peu après sans quoi la partie était très équilibrée je crois que Yannick a raté quelques occasions enfin plusieurs occasions importantes dans le 4ème set qui auraient pu faire la différence je vais pas compter mais il a dû y avoir une dizaine de balles de break il a pas réussi à faire la différence à ce moment là et je crois que le match a été très difficile et je suis content que Yannick en soit sorti victorieux il a semblé un petit peu crispé pendant toute la durée du match c'est pas votre avis ? il était pas tellement crispé je crois que l'autre ait joué très bien et vous savez quand vous avez un adversaire qui joue aussi bien que ça en face vous êtes pas vraiment détendu je crois que c'est surtout ça je crois que José a fait une partie remarquable j'ai rarement vu aussi bien jouer ça a été un très grand match et puis j'ai vu de fréquents regards de Yannick Noah qui vous jetait des regards un petit peu inquiets il attendait un petit peu d'aide de votre avis de votre côté ça arrive quelques fois bon on sait quand on a les regards qui se croisent un petit peu comme ça c'est un peu d'encouragement au niveau des yeux de temps en temps peut-être un petit conseil mais je crois que c'est tout il n'y a pas grand chose d'autre si vous aviez à choisir entre Lecomte ou Gomez au tour suivant écoutez les deux joueurs sont très très difficiles à abattre je crois que ça va être une partie vraiment intéressante je ne peux pas dire je crois qu'ils sont aussi difficiles à jouer l'un que l'autre je pense que si Yannick jouait contre Henri il y aurait peut-être un avantage psychologique important qu'il n'y aurait pas contre Gomez ceci dit Henri joue très bien en ce moment et on ne sait jamais ce qu'il est capable de faire il est capable de vous laisser sur place donc je crois que de toute façon que ce soit l'un ou l'autre ce n'est pas un cadeau c'est un cadeau c'est un cadeau c'est un cadeau